Bonjour, voilà, nous voilà sur la chaîne de Mira Methodi, YouTube Mira Methodi. N'hésitez pas à vous abonner, à faire passer, qu'on arrive à 1000 abonnés vers la chaîne pour faire des likes. Je suis désolée, c'est la continuité de la première vidéo qui s'est arrêtée en plein milieu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, je récapitule, nous étions à comment prendre une décision, comment les tenir et arriver à comprendre qu'on est au-dessus de la chance et d'arrêter de croire que c'est des gens favorisés qui ont réussi, c'est exactement le contraire. Donc, il y a la première chose qu'on a parlé et qui est très importante. D'abord, premièrement, c'était élever notre idéal. C'est-à-dire que si notre idéal, il est petit, il est restreint, on n'ira pas très loin. La deuxième chose, c'est se rappeler qu'on est plein, plein, plein de croyances limitantes. Et en fait, il faut arriver à les détecter. Et c'est parfois dans l'inconscient, c'est pour ça que c'est très embêtant. Mais une chose qu'il y a d'énormément, c'est d'écrire. Et que le problème, c'est qu'on donne beaucoup trop de fouet, de croyances à ces croyances. Et que c'est ça qui crée notre réalité. Or, si on pense toujours pareil et qu'on agit toujours pareil, forcément, on obtiendra toujours pareil. Il faut vérifier ce que j'ai à changer dans ma manière de penser et de voir les choses. La troisième chose, c'est modifier notre stratégie. C'est-à-dire que si je vois que je ne suis toujours pas arrivée à ce que je voulais. Alors, je ne dis pas que si on a fait des petits changements, qu'on a avancé, qu'on a évolué, c'est top, c'est génial. Mais si on passait déjà six mois, un an, deux ans, trois ans, on est toujours au même point. Ou un tout petit peu, on a avancé de quelques centimètres. À un moment, je me dis, bon, il faut que je fasse un petit peu bouger les choses. La vie passe, le temps passe. Comment on va arriver à ça ? Alors, premièrement, c'est la maîtrise des émotions, c'est-à-dire, tous nos actes, ou presque, visent à modifier la façon dont nous nous sentons. Regardez, souvent, par exemple, dans ce qui est prise de poids, ou le contraire, c'est quand quelqu'un devient anorexique. Tout ça, c'est... Aujourd'hui, on nous vend des capsules et des médicaments. Non, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que la nourriture, elle est liée au nefesh, à l'âme de la personne. Par exemple, la première faute que Adam et Chava ont fait, c'est quoi ? C'est d'avoir, justement, mangé de l'arbre interdit, d'accord ? Du fruit interdit. Ils ont mangé. Donc, c'est déjà la première faute et c'est le ticoune de Adam et Chava. Pardon, la réparation de Adam et Chava. Donc, en vrai, d'arriver à comprendre pourquoi ils ont mangé. Qu'est-ce qu'un chémis va venir ? Il va leur dire, « Ayeka, qu'est-ce qui vous est arrivé ? » Il dit, c'est la faute de Chava. Chémis, il est remont en question, en lui disant, « Non, comprends-toi. Reviens vers toi. Comprends pourquoi toi, tu t'es laissé influencer. Arrête de dire, c'est la faute des autres. Souvent, on peut être en coup de téléphone un peu énervante. Et en fait, on va s'enfiler une tablette de chocolat ou manger des cacahuètes ou des choses qu'on ne voulait pas forcément manger, qu'on n'avait pas envie, on n'avait pas besoin, on n'avait pas faim. Juste par compensation. Et en fait, quand on comprend comment on fonctionne au niveau de nos émotions, déjà, je peux vous dire qu'on a fait 70% du travail parce que les émotions sont notre boussole de vie. C'est ce qui nous permet de gérer notre vie, de comprendre où on en est dans notre vie, qui on est, etc. Deuxièmement, la maîtrise du corps. Notre corps, ce n'est que l'enveloppe, et c'est l'enveloppe, de notre nechama, de notre âme. Et ce n'est pas vraiment que le Rambam, il dit « J'martem, mon âme, j'techam » de faire très attention à notre corps parce que c'est ça qui contient notre nechama. Vous savez, ce qui nous rend fous souvent, c'est qu'on se dit « Je ne comprends pas. » Moi, par exemple, je vous donne un exemple. Je n'ai jamais touché la cigarette, l'alcool, la drogue. C'est quelque chose où je ne refuse même de rentrer dans ma bouche. Pourquoi ? Parce que l'idée d'être gérée par quelque chose comme ça, d'extérieur à moi qui va faire que, par exemple, je vais être pressée, comme j'en vois beaucoup, de terminer Shabbat pour « ça y est, je revis, je respire » ou que je ne peux pas passer une soirée sans un verre d'alcool, sinon je suis triste et malheureuse, ou j'ai besoin de ça pour être ce qu'on appelle en sat-la, d'accord ? Ça, c'est pour moi inconcevable. J'ai d'autres domaines. Par exemple, avant, au prochain, c'est un truc que j'ai travaillé aujourd'hui. Par exemple, quand j'allais faire les magasins ou les boutiques, il y a des fois, souvent, j'achetais parce que je ne me sentais pas bien et que c'était ma manière de compenser ce mal-être que, en fait, je n'étais pas du tout liée à moi-même, je n'entendais pas ce qui se passait, j'avais peur de mes émotions. Et donc, j'allais et j'achetais de manière sans réflexion. Ma belle-mère m'a toujours appris « Attends un jour, attends deux jours. » À moins que si tu es parti vraiment pour acheter, pour une tuette ou tout ça, tu avais envie de faire les magasins, mais pas acheter comme ça parce que tu sens que tu as besoin de compenser quelque chose. Parce que j'ai vraiment ce qui se passe, c'est que je l'ai vu, c'est que cet habit que j'ai acheté dans un moment où je n'étais pas bien, en fait, dans mon cerveau, ça fait une relation, ça crée une relation, en fait, qui n'est pas exacte. C'est-à-dire que chaque fois que je veux voir cet habit, ça me rappelait une situation qui n'est pas sympathique. Or, le but, quand j'achète des nouveaux habits que je fais chez Riano, c'est d'élever la matière. Et en fait, ce n'est pas possible que ce soit mon corps qui me maîtrise ou qui me gère. Par exemple, quand on a du mal à se maîtriser au niveau de la nourriture qu'on mange alors qu'on n'a pas envie de manger ou qu'on mange des choses qui ne font pas du bien, parfois, quand tu réfléchis, tu te dis « Ribbonneux, chez l'homme, ce n'est pas possible qu'un bout de gâteau, un bout de pain, des pâtes, un hamburger ou des frites ou des choses qui ne font pas du bien, qui ne donnent pas de rayoute, ça ne donne pas de la vitalité. » Ça, ça peut me maîtriser, c'est ça qui me gère. Et donc, je suis gérée par mon corps alors que c'est à moi de maîtriser mon corps. C'est quand on réfléchit à ça, on se dit « Ce n'est juste pas possible. » Maintenant, pourquoi je veux m'aigrir, par exemple ? Est-ce que c'est juste pour faire la belle ? Est-ce que c'est pour être comme dans les magazines en vogue ? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas besoin de tout ce poids, ça m'empêche d'être légère dans ma vie ? Que je porte trop d'attention, trop de temps, trop d'énergie ? Dans la nourriture, pourquoi je veux maigrir ? Pour que je comprenne d'abord la raison du pourquoi. Après, le comment, c'est encore une autre histoire. La maîtrise des relations, c'est quelque chose d'extrêmement important, de qui on est entouré. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirais que tu es, ce n'est pas pour rien. Ce n'est vraiment pas pour rien parce que Bémet, on doit s'entourer de gens très positifs. Nous-mêmes, nous devons devenir des personnes positives. On doit être des personnes qui sont agréables à fréquenter, à être. Et en vrai, maîtriser ces relations, c'est quelque chose d'extrêmement important. La maîtrise de l'argent. L'argent, c'est ce qui se dit « kesef », c'est un du mot « kisoufim ». C'est une des malédictions que Adam a reçues. C'est la malédiction. « Bézéat apecha tochalechem, à la soeur de ton front, tu mangeras ton pain ». Maintenant, il faut comprendre aussi qu'on doit transformer cette « klala », cette malédiction, en « bracha ». Le mot « kesef » vient du mot « kisoufim ». Ce qui est « kisoufim », c'est des languissements pour Hachem. C'est-à-dire que quand Hachem ne donne pas, il dit que c'est pas Hachem qui ne veut pas nous donner. Parce qu'il veut, il peut tout nous donner. C'est arriver à comprendre qu'est-ce qui bloque. Qu'est-ce qui bloque à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui bloque, qui fait que je ne reçois pas la parole à ça. Je ne parle pas parfois, il y a des typos d'agmara ou des histoires. On voit qu'une personne, par exemple, elle avait un décret sur elle, qu'elle venait réparer certaines choses. Je parle de « klalyut » en général. Qu'est-ce qui fait que je bloque la peur, parfois, des fausses croyances que j'ai sur l'argent, que les gens riches sont des gens malhonnêtes, que c'est des voleurs, que l'argent ne fait pas le bonheur, enfin tout ça. Et qu'au fond, en vrai, je veux ça. Le but, ce n'est pas qu'Hachem m'envoie de l'argent. Le but, c'est qu'en recevant ma yeshoa, ma délivrance, je vais encore plus me rapprocher de la Kadesh Baro. On doit être très, très honnête avec nous, d'accord ? C'est que l'argent, même s'il ne fait pas le bonheur, il y contribue grandement. De pouvoir faire des belles tables de Shabbat, de pouvoir bien s'habiller, de pouvoir garder ses enfants, de les mettre dans des bonnes écoles. Quand on a besoin de les amener chez des psys ou chez des coachs, je veux leur faire faire des activités, piano, chant, peinture, sport, l'homme et chané. Et que ça demande un certain budget de vivre dans une certaine aisance, sans s'angoisser ou pouvoir prendre des vacances de temps en temps. C'est-à-dire que quand on a une belle maison, des beaux ustensiles, une femme agréable, qui est belle, qui est agréable à regarder, qui s'arrange, alors ça élargit l'esprit de l'homme, ce qui est très important. Ensuite, on a la maîtrise du temps. Le temps, c'est notre ami, ce n'est pas notre ennemi. Le temps, c'est notre allié. C'est-à-dire le cadeau caché, mais il nous a donné, c'est le temps. Nous maîtrisons le temps, c'est nous qui le maîtrisons. Ce n'est pas le temps qui doit nous maîtriser. Certes, ce n'est pas évident de maîtriser le temps, mais on doit arriver à comprendre que le jour où on contrôlera notre corps, nos décisions, nos relations, notre temps, c'est beaucoup à maîtriser. Forcément, alors on maîtrisera énormément de choses. Mais on comprend que prendre une décision, par exemple, ça prend juste une seconde. Une seconde, la prise de décision en disant... Moi, je me rappellerai toujours encore. J'étais chez mes parents. J'avais 16 ans, 16 ans et demi, je crois. C'était entre les deux fois que j'ai rencontré mon mari. J'ai fait un point Ichido. J'ai arrêté parce que j'étais trop jeune. Et en fait, je me souviens, j'étais dans la cuisine. Et ma mère, elle me dit... Il était 5h30 l'après-midi. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux dans ta vie ? Et là, dans ma tête, je me dis, je sais ce que je veux. Je veux être une fille bianque, chérard, passer sous la roupa tôt, avoir une famille, avoir une vie équilibrée. Et donc, ça me demandait de prendre certaines décisions par rapport à la vie que j'avais, bien que je ne faisais pas de bêtises. Je ne fais pas du tout des grosses bêtises. Et je me souviens avoir pris cette décision. Il était 5h29. À 5h30, j'avais décidé. J'ai revu mon mari. Et 6 mois après, j'étais sous la roupa. Alors, oui, la prise de décision, elle prend juste une minute. Quand on sait que ça est stop, on veut faire des changements. Par contre, ce qui est plus compliqué, ce n'est pas la prise de décision, c'est la maîtrise après et l'entretien de cette décision aller jusqu'au bout de ce qu'on a décidé. Il y en a un qui disait, pour Riespasterna, qui disait, l'homme est né pour vivre et non pour se préparer à vivre. Alors, on est né pour vivre, pas pour survivre. Mais nous, par contre, on se prépare pour vivre pour le monde futur. Mais on sait que ce monde, c'est comme un pros d'or, c'est comme un grand couloir et qui va nous amener, vous êtes attachés, pour le monde futur. Mais pour arriver à ce monde futur et vivre un vrai paradis là-haut, il faut d'abord se créer son propre paradis en bas, sur ce que les gens ne comprennent pas. Je terminerai avec ça quelques questions, Nekouda Lamarchava, d'accord ? C'est une réflexion par rapport à la vie. Comment j'envisage mes dix prochaines années à venir ? Comment vais-je vivre aujourd'hui afin de créer le lendemain que je souhaite ? Et quelles seront mes priorités à partir d'aujourd'hui ? Je suis obligée de me poser ces questions et à partir de ça, prendre un cahier et de noter en détail. Vous verrez combien on est beaucoup dans le négatif. Je ne veux plus ça. Non, on n'a pas dit ce qu'on ne veut plus. On dit qu'est-ce qu'on veut. Dans les dix années à venir, je veux une meilleure qualité de vie avec mon conjoint. Je veux avoir un bon rapport avec mes enfants. Je veux marier ou avoir des enfants. Je veux que ma carrière, ou je veux absolument avoir une meilleure part de ça. Ou changer de boulot, acheter une maison, changer d'endroit, faire mon alia. travailler sur Tamida, avoir plus d'harmonie, être plus mince, me rapprocher plus d'HM, faire plus de chesed, ouvrir une amouta pour aider les gens. Comment je perçois mes dix années à venir ? Si je ne me pose pas la question maintenant, dans dix ans, on sera exactement, avec dix ans de plus, sauf qu'on sera exactement au même point. Rappelons-nous, des actions différentes produisent des résultats différents. On est dans le Olam Hatsia, dans le monde de l'action. Donc il n'y a que nous qui pouvons agir. HM, il nous donne tous les outils nécessaires tous les matins quand on se lève pour faire et pour agir. Et la seule personne qui peut décider, la HLIT, la HLATA, c'est nous. Et celle qui peut nous mettre en avant une bêtise à ta dix ans avec les HM, c'est nous, et c'est personne d'autre. On aimerait bien que les gens travaillent à notre place et nous amènent tous sur un plateau. Mais d'abord, ça n'existe pas. Ça, c'est dans le monde des bisounours. Alice au pays des merveilles. Et deuxièmement, il n'y a pas une plus grande satisfaction que de se voir changer, de se voir devenir et de se voir réaliser. C'est vraiment toucher le bonheur du doigt. Alors je vous le souhaite à toutes. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube et de diffuser au maximum ces vidéos. Je vous permettrai à d'autres personnes d'en profiter, de comprendre certaines choses que moi-même, il m'a fallu du temps pour comprendre et que je veux partager avec vous. Je vous donne très fort. Je vous dis Shabbat Yala.